Être grand au basket, c'est très pratique. En attaque, ça aide à mettre des paniers. En défense, ça peut empêcher les adversaires d'en mettre. Et en ce moment, s'il y a bien un joueur très très grand qui sait très très bien faire tout ça, c'est lui. Victor Wemba Nyama. Il va faire plaisir ! Il se déplie comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est incroyable ! Il a un talent qu'on n'a jamais vu dans le basket. Il a un talent qu'on n'a jamais vu dans le basket. Il est rejeté par Victor Wemba Nyama ! Victor Wemba Nyama mesure 2 mètres 21, soit 17 centimètres de plus qu'une porte standard, et surtout 22 centimètres de plus que la moyenne des joueurs en NBA. Dans la ligue de basket américaine, il ferait partie de ce qu'on appelle les 7-footers. Des joueurs qui peuvent donc faire ça ou ça encore plus facilement. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, ces joueurs ne sont pas forcément les plus recherchés. De manière générale, au basket, être immense n'apporte pas que des avantages. Être grand, c'est être aussi plus fragile, plus lent, et moins coordonné, et moins fort, on va dire. Pour le comprendre, il nous faut ces deux joueurs, mais aussi une pelle, une porte, un stylo, et une voiture de course. D'abord, la pelle. Si vous tenez le manche ici, vous allez vite comprendre que ce n'est pas pareil que de le tenir là. Plus on laisse d'espace sur le manche, plus la pelle est difficile à soulever. Eh bien dans le corps, c'est à peu près pareil. Prenons les deux joueurs. Le premier mesure 1 mètre 80, le second 2 mètres 20, soit environ 20% de plus. Pour notre exemple, gardons uniquement leur avant-bras, et disons qu'on retrouve la même proportion. Eh bien, comme pour le manche de la pelle, un bras plus long est plus difficile à soulever. Pour calculer cette différence de contrainte, on utilise cette formule. M, c'est la masse de chaque avant-bras. Pour simplifier, mettons un chiffre identique pour chaque joueur, 2 kg, fois D, cette distance entre le coude et le centre de gravité du bras. Disons qu'on retrouve les mêmes proportions, environ 20% de différence entre les deux. Et alors, attention, c'est hyper important, cette distance est mise au carré. Ce qu'on voit alors, c'est que la différence de taille d'environ 20% provoque au final une différence d'effort d'environ 40%. La différence serait encore plus grande si le bras le plus long pesait plus lourd, ce qui est assez probable. Ceci est valable un peu partout dans le corps, puisque le squelette est fait de plein de leviers, plus ou moins similaires. Et il y a autre chose. Tiens, prenons maintenant notre stylo. On est beaucoup plus précis quand on le tient ici que quand on le tient là. C'est un peu pareil pour ces deux avant-bras. Une infime contraction du muscle provoque un même mouvement au niveau du coude. Mais au niveau de la main, le résultat n'est pas du tout le même. Un bras plus long donne un mouvement plus ample, il est plus difficile de faire un geste précis. Troisièmement, la porte. Plus la force est placée loin de l'axe de rotation, plus elle a d'effet. Appliquée au joueur, les gonds, ce sont les chevilles. Un même coup dans l'épaule sera plus déstabilisant pour le grand joueur, car situé plus loin du point de rotation. Mais plus largement, c'est surtout le cas avec son propre centre de gravité. Lorsqu'il est plus haut, il est plus difficile de garder l'équilibre. Enfin, la formule. Si on nous plaçait à son volant, il nous faudrait sûrement pas mal de tours de circuit pour apprendre à la maîtriser. Eh bien, c'est un peu ce qui arrive au cerveau lors d'une soudaine poussée de croissance. Les membres deviennent d'un coup beaucoup plus grands, et il a du mal à s'adapter. Il pensait poser la main là, alors qu'en fait, désormais, elle se pose ici. Là encore, il est donc plus difficile d'être précis quand on grandit très vite. Et tout ça est très embêtant, car le basket ne consiste pas à manipuler des pelles ou des torpes, mais bien à enchaîner plein de mouvements différents, très précis, et ce, très rapidement. Il y a beaucoup de situations motrices qui sont vraiment très très difficiles dans le basket. Parce que c'est un sport de déplacement, que le ballon bouge vite et qu'il faut combler les espaces. Voilà Manuel Lacroix. Il est le préparateur physique de l'équipe de Lyonville-Urbanne et de l'équipe de France. Pour observer l'agilité des joueurs, il a mis en place cet exercice. Un carré avec des diodes qui s'allument de façon aléatoire, que le joueur doit aller éteindre avec sa main. Voilà d'abord un joueur d'un mètre 90. En direction, il va descendre son bassin, fléchir les hanches pour avoir plus de force de pousser au sol. Il est déjà orienté avec son genou dans le sens où il veut aller. Sur chaque redémarrage, il a une excellente coordination bras-jambes. Il n'y a pas de flexion sur ses jambes parce que c'est difficile de descendre son centre de gravité. Une forte inclinaison du tronc vers l'avant du coup. Une action du dos très forte pour repartir. Il n'y a pas de coordination bras-jambes. Les jambes bougent, mais les bras sont quasiment inactifs. Aux Etats-Unis, un laboratoire de recherche a tenté de quantifier tout ça. En plaçant des capteurs sur les joueurs, ils ont mesuré la vitesse des changements de direction. les joueurs de petite taille ont tendance à changer de direction environ 8% plus vite que les grands. Mais il y a un autre problème. Le risque aussi, c'est tout simplement qu'un joueur très grand ne puisse plus jouer, qu'il se blesse. Et ce, avant même de s'approcher du terrain. On l'oublie un petit peu, mais c'est des vraies problématiques dans la vie courante. On va avoir un enroulement de la couleur vertébrale, douleur de dos, de genoux, de hanches. Une fois sur le terrain, le basket soumet le corps à ce que les entraîneurs appellent un gros stress. On a des gabarits qui peuvent atteindre les 120, 125 kilos qui vont sauter, qui vont répéter les décélérations très très fortes, les changements de direction qui vont mettre des contraintes très importantes de par leur poids de corps sur les articulations. Si votre mouvement n'est pas efficace, il peut se exposer très rapidement, probablement plus dans le basket que dans l'autre sport. C'est ce qui est arrivé au célèbre joueur chinois Yao Ming, de maître 29. Propulsé en NBA en 2002, il est remarqué pour son talent fou, mais aussi ses blessures à répétition qui l'obligent finalement à stopper sa carrière. Plus largement, tout ça a contraint beaucoup de seven-footers à des choix de carrière limités. Historiquement, on a souvent cantonné les seven-footers à des postes de pivot aux alentours du panier où leur taille est un avantage pour marquer et prendre des rebonds. Le problème, c'est que ça les a bridés, ça les a empêchés de développer des capacités autres comme l'agilité. Or, depuis une dizaine d'années, le basket est devenu un sport encore plus rapide qui demande encore plus d'agilité. Résultat, on a vu des équipes de NBA écarter totalement les joueurs très grands. Et pourtant, d'après Manuel, tout ça est peu à peu en train de changer. Il y a une vraie évolution. Avant, les grands ne couraient pas, ils n'étaient pas mobiles, ils n'avaient pas de coordination. Aujourd'hui, c'est impressionnant ce qu'ils font. Peut-être grâce à une préparation physique plus adaptée, par exemple, un meilleur renforcement musculaire. Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'on est quand même beaucoup plus structurés sur l'entraînement aujourd'hui des jeunes qu'on l'était à l'époque. Dans le cas de Victor Wembanyama, ses performances atteignent même un niveau inédit. Il a une mobilité, une dextérité, une coordination exceptionnelle. En raison peut-être aussi dans son cas d'une croissance plutôt linéaire, sans pousser trop brusque. Reste un problème, le risque de blessure. On a toujours les mêmes problématiques quand même de fragilité. En NBA, Victor Wembanyama va se retrouver opposé à des joueurs plus lourds que lui et pour s'y frotter, il a déjà commencé à prendre du muscle. Le souci, c'est que prendre autant de poids et modifier autant son physique accroît encore le risque de blessure. S'il reste en bonne santé, il sera un des meilleurs joueurs de l'histoire.